C'est ça ? Ok, tu vois. Alors, IAS. Alors, quand je me disais qu'il y a un IAS, comment ça marche ? L'image, elle est bonne, mais malheureusement, le ficheur, il n'est pas aussi. En un cas, je cherchais juste les mécanismes. Lorsque j'ai parlé des mécanismes, c'est quoi l'IAS ? I-A-A-S ? Enfrastructure-finale, c'est quoi l'IAS ? 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 Parce que c'est pas le moment donné et le moment donné, c'est quoi l'IAS ? C'est quoi l'IAS ? Donc, je vais vous donner un truc que je fais. C'est quoi l'infrastructure, c'est quoi l'IAS ? Comment ça marche ? On a une utilisateur final. Et on a travers le milieu de l'infrastructure. Donc, on a un utilisateur final qui se connecte à partir d'un terminal, sans PC, sans smartphone, etc. Vu y avoir Internet, où il a un réseau VPN, ou de la médiation spéciale, etc. Il se connecte, la connexion est sûre, il peut qu'on passe par Firewall pour dispositif de sécurité, bien sûr. Et puis, il est orienté sur un portail de self-service, c'est PCI, portail de self-service. À dire que le portail de self-service, c'est généralement un portail web, qui tourne sur une application web. Typiquement, on va acheter, on va mettre ça à fond. Donc, soit sur un 2IS, soit sur un Apache, ou sur lequel, tout simplement, il y a des profils, des services, des boutons, etc. Dans lequel, un utilisateur, il va demander d'acheter une machine virtuelle. Lorsqu'il va faire la demande, bon, avant de faire la demande, il va s'authentifier. T'as pris ? Il y a quelque chose qui est connue là, qui voulait le nom du utilisateur à notre passe. Il doit entrer. Il est où, vérifié où, un nom du utilisateur à notre passe ? Je suis pas自分, c'est ma voiture. Vous avez compris, mais ce n'est pas votre passe lógicole. Ne pas dialyse. Hum ? Alors, eh, le USB, le USB. C'est le SMS. Ahcquez vous a ''verter''. C'est le nom d'un produit. C'est quoi le service ? Après de la 這個, Je vais vous aborder un message pour vous de l'acheter. À TEQ, c'est un outil. C'est le nom d'un produit. Le service, c'est là où il s'agit. AD, c'est un produit, c'est un outil. Le service, c'est un service d'annumière. C'est un service d'annumière des utilisateurs et de ressources. Voilà. Ok, je vais chercher un service chéri. Quel exemple ? Bien bon. Qu'est-ce qu'on a un système d'annumière des utilisateurs ? C'est finalement une base pour vous. C'est finalement un utilisateur avec le mot de passe dialogue. Ou des privilèges, l'un d'autre, a droit à quelle ressource ? Donc, actuellement, il s'agit d'annumière. Le protocole ? L'accès. Pardon ? Il s'agit d'accès pour changer l'authentification. Parfait, c'est excellent. Donc, lorsqu'il est authentifié, quand il s'agit d'annumière, tout ce qu'il montre dans le mot de passe, il a droit à quel service ? Il faut l'acheter. Il faut l'acheter. Donc, il faut l'acheter, il faut l'acheter des machines virtuelles, ou il faut l'acheter des plateformes, ou il faut l'acheter des machines virtuelles. Quel type de machines virtuelles il faut l'acheter ? Il y a des machines Windows ? Unix ? des machines UNIX, ou avec les machines, j'ai le maximum de mémoire, j'ai le maximum de ressources CPU, j'ai le maximum de capacités de disques virtuelles, que vous pouvez acheter. Désolé si je me mettrais en direct. Donc lorsque je me connecte, si j'ai le droit à acheter des machines virtuelles, de combien de capacités de mémoire maximales que je peux acheter, de ressources processing CPU, de combien de disques virtuelles maximum de capacités que je peux acheter, je peux customiser, mais il y a toujours des profits, on appelle ça des profits, selon le package que j'ai acheté. Le premier package, vous payez 20 dirhams le mois, mais ça ne vous donne limite que ça. Si vous voulez plus, il faut payer 100 dirhams le mois. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que je peux acheter rien que des machines virtuelles, ou bien du réseau virtuel ? Des machines, avec plusieurs réseaux virtuels, plusieurs plages d'adresse IP, avec plusieurs types de stockage. Je vais faire un premier stockage qui soit très rapide, un stockage qui soit moyennant, et un stockage qui est très long, parce que je vais juste mettre là-dedans mes fichiers, mes photos. Ça va ? Donc, ça se passe où ? C'est une vérification de ces profits-là ? C'est ici. Lorsqu'il est authentifié, automatiquement on décharge l'offre commerciale dont il peut bénéficier. Et puis, lorsqu'il fait l'improvisionnement, il fait acheter, c'est bon, il lui dit « Ok, merci de créer pour moi ça ». Et là-dedans, il est envoyé un système, un software, qu'il est le cloud. Rappelez-vous très bien de ces termes-là. J'ai parlé tout à l'heure de portails de self-service. Vous vous rappelez très bien. Un cloud est composé, premier lieu, d'un portail de self-service. Deuxième niveau. Un service d'annuyer, lesquels vous faites des services, les profils. Troisième niveau. Troisième niveau. Orchestrator. Donc là-dedans, il est composé au troisième niveau d'un orchestrator. C'est quoi l'orchestrator ? Sur moi, je suis venu diable. J'espère que je devais me prendre un peu plus clair. J'espère que je vous débrouillez. J'espère que je vais finir la fin de ce qu'il est sur de la manière. J'espère que j'espère que j'ai eu l'apprent pas aussi. J'espère que j'ai eu l'apprent. J'espère que j'ai eu l'apprent. J'espère que j'ai eu l'apprent de mesquels. Je vais réfléchir à cause j'aimerais à faire des erreurs. J'espère que j'ai eu l'apprent. ça marche donc un don qui reste à l'intérieur qu'est ce qu'il fait c'est lui qui va passer la commande l'hyperviseur parce que le cloud il tourne sur une cauche d'hyperviseur alors on ne pouvait pas faire du cloud est-ce que vous comprenez ? alors quand vous l'avez dit qu'il y a une machine qui fait Windows c'est une machine vertueuse donc c'est basé sur une cauche d'hyperviseur donc qui va faire la demande à ça c'est tout simplement un système d'orchestration on va se connecter à la cauche d'hyperviseur on va l'appeler la cauche d'hyperviseur on va lui demander ok le clientèle a demandé de créer une machine virtuelle avec deux réseaux virtuels créer des machines virtuels crée s'il te plaît deux machines virtuelles deux réseaux voici les institutions voici l'ID utilisateur et les droits etc on va lui communiquer ça et c'est lui qui va décider sur quel host il faut envoyer ça sur quel serveur parce que si j'ai plusieurs hyperviseurs qui sont au H.A. vous vous rappelez de ce que vous avez parlé de l'H.A. ? qui est l'H.A. ? c'est l'H.A. ? c'est l'H.A. ? c'est l'H.A. ? c'est l'H.A. ? sur quelle machine virtuelle je peux choisir de créer une machine virtuelle sur quel serveur physique je peux choisir de créer une machine virtuelle ce n'est pas à moi de choisir c'est l'orchestrateur qui gère cette simple il va équilibrer il va voir là où j'ai plus de ressources disponibles il va calculer un point optimal il a un algorithme qui permet de choisir vraiment de manière très optimale alors la communication avec le portail web et l'application en XML PHP ASP AJAX Javascript etc. c'est ce que ça va faire les langages ça marche le type d'application vient des langues vient de l'orchestrateur V-Mod elle a un logiciel qui permet de faire un truc là-bas qui s'appelle à vrai dire le logiciel de VMW c'est un ensemble c'est une suite il fait à plusieurs niveaux voilà 500 euros le principal c'est ça ça s'appelle VMWord V-Cloud Director Virtual Cloud Direct ça marche ? Voici j'ajj'ajj'ajj'an Citrix une société très connue aussi pour le monde de l'utilisation j'ajj'ajj'ajj'ajj'ajj'ajj'ajj'ajj'ajj'ajj'ajj'ajj'a J'ai utilisé l'digris C'est un truc qui développe l'éte C'est un système de clob C'est un système de clob C'est ma pas la plus C'est une situation de c'est un système de clob donc c'est un système de clob C'est un système de clob Il y a une version de Microsoft Azure qui est en cloud public. Donc ici, si vous avez besoin de créer un cloud privé avec Azure, il y a un système qui t'utilise. Tu peux l'acheter chez Microsoft qui s'appelle Azure. Après, je vais me prévencer sur l'apprentissage, donc c'est à dire que je ne sais pas. Ok, ça marche ? Qu'est-ce que ça marche ? Maintenant, l'orchestrateur, pour ce qu'il se connecte, les serveurs, ou gérer les machines virtuelles, ou gérer des réseaux virtuelles, des switches virtuels, réellement, c'est qui ? L'orchestrateur, lui, il ne fait que l'orchestrateur. Gérer les machines virtuelles et gérer les réseaux virtuelles, les objets virtuels, pardon ? C'est l'hypermiseur. L'orchestrateur, lui, il ne fait que la demande. L'orchestrateur, lui, il ne fait que la demande. Il a des appuis, vous trouvez que ce n'est pas un appuis ? Pardon ? Application Programme ou Project. C'est quoi ? Une application. Oui, oui, oui. Pardon ? C'est les interfaces qui ont des applications ? Non ? C'est les interfaces qui ont des applications ? Non ? C'est la différence ? Non ? L'utilisateur, lorsque lui, il va se connecter, il va se connecter avec l'interface utilisateur. porque l'application de directement informatique informatique, j'attends en quoi il rentre des applications. J'attends l'application. J'attends l'interface. J'attends l'interface qui on utilisait l'interface... La interface graphique Il n'y a pas de graphique Il n'y a pas de texte Et on est en ligne L'interface Si on est en ligne Et on est en ligne Et on est en ligne Programme C'est pour utiliser le document Le document Le document Le document Scriv Automatisé Avec celle qui est utilisateur Si on veut automatiser On a une interface qui permet de faire ça Ca c'est destiné à ? Une autre application Si une autre application Si une application veut utiliser une autre application Ils font comment ? Donc avec l'application Cine Elle doit offrir une interface D'échange avec d'autres applications Avec un langage commun Qui peut communiquer Donc c'est à quoi sert une application ? Oui Donc les applications qui connaissent dans quel langage ? Qui sont propriétaires Si par exemple j'ai un VML V-Cloud Director V-Cloud Director C'est propriétaires C'est développé avec un modèle spécial Si moi je suis en train de développer une application Mon application Ma application Qui doit se connecter Avec l'heure director Injeter des instructions Et récupérer des résultats Je dois aller télécharger Et demander à VML De me donner accès Aux ateliers de V-Cloud Et c'est payant Parce que c'est propriétaires T'as compris ? Ou bien Je peux Si je suis VML Je peux soit faire ça Faire payer les gens Pour leur donner l'accès à mes ateliers Et développer des produits Soit tout simplement Maintenant je peux Faire des applications En un standard ouvert Open J'ai besoin Javascript Restent Vous connaissez ça ? Travaille Vous devrez continuer D'abord qu'on va utiliser J'ai travers Restent vous Très intéressant Ça c'est vraiment Un à un c'est fort Web service C'est vraiment des choses Qui sont très basiques Ou desquelles très fort Ça C'est du html C'est des instructions html Ça c'est fort Tu peux prendre un code spécial L'incrf 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 Une requête html Et là j'ai écrit Une application L'application On peut te comprendre De traiter Son propre langage Avec lequel Elle est développée Et te retourner Le résultat Dans le débat des html Ça c'est fort Ça c'est fort Ça marche ? Alors vous Lorsque vous connaissez Vous vouliez vraiment Trouter votre smartphone Et vous avez des trucs Et vous cliquez Qu'est-ce qu'il fait ? Il est où ? C'est un truc web C'est un truc html Sauf qu'il se connecte A un serveur web Sur internet C'est un serveur d'application Qui a des services web Ouvert sur le web Et il y a Il ingite des instructions Get Where Where City Equals Kazablanca Ou Dakar Equals Kurebga Day Equals Ou Il y a Un serveur d'application Il est capable de reprendre De prendre ça dans des loquettes html Qui est get Et tout simplement retourner Avec une séquence post Ça marche ? C'est ingénieux C'est basique C'est rudimentaire Mais c'est ingénieux La lumière dont on explore toujours Et le cloud La grande flexibilité du cloud C'est avec ça Ça se passe Donc Donc Je vous disais Les superviseurs Avec les superviseurs Ils sont gérés en cluster Ils sont configurés en système achat Moyen emploi Si je prends la cible Emwell Les serveurs de virtualisation Les hostes Les superviseurs C'est quoi ? Des EOSC Mais il y a un logiciel derrière Qui chapeaute Qui organise C'est ? V-SANT Si j'utilise Citrix Ça s'appelle XEN SANT Les superviseurs Ça s'appelle XEN serveur Et On l'appelle Broca Est-ce que vous savez C'est quoi Broca En anglais ? C'est un courtier Vous l'avez bien ? C'est comme ça ? Oui Parce que c'est un intermédiaire On le voit c'est bon On interroquette De l'orchestrateur Et qu'il passe A qui ? A l'hyperviseur Pourquoi ? Parce que l'hyperviseur lui Il parle d'un autre système C'est un système Si Je fais la partie API Dans l'hyperviseur C'est grâce à une brèche de sécurité Qui est là Donc Donc C'est pour ça que je laisse ça Avec le langage Vmware Et lui Il parle avec le langage Vmware Mais c'est lui Qui a des API Qui vont commencer Comment communiquer En REST Et en j'ai vos heures Etc Avec mon orchestrateur Vont traduire ça Merci s'il te plait De me créer un switch virtuel Pour prendre des switch Machines virtuelles De tilt-tip Truc machin Comptez mémoire Etc Provision et des stockages Qu'est-ce que je peux créer Je peux créer des réseaux virtuelles Créer un pôle de stockage virtuel Des services annuaires Des machines virtuelles Claire Ca marche Typiquement Utilité Ca c'est la couche On appelé couche Cloud Service Ca c'est le service C'est le mécanisme du cloud Ca c'est la couche D'hyperviseur De virtualisation Et la couche D'hyperviseur De virtualisation Elle est basée sur quoi ? Si vous n'avez bien expliqué Sur Qu'est-ce qu'on virtualise ? C'est un switch C'est quoi ? Hard C'est du matériel Donc il y a la couche Matérienne Sur laquelle est la couche De virtualisation On automatise Le provisioning La création L'orchestration Avec l'orchestrateur Qui lui Ressent les demandes Vient à contraindre Le service Vraiment C'est le niveau Basique D'un cloud Un cloud Infrastructure C'est pour ça que ça marche Maintenant qu'est-ce qu'on ajoute Juste après ? Parce que S'utilisateur Il va se connecter ici Il va payer sa facture Donc on a un système commercial Un système de paye De béni De facturation Ca marche ? La couche de sécurité Il va se connecter Il va se connecter Comme on décide Si il se connecte De différentes locations géographiques On va faire Pour le netboard Balancing Ou le rotage On va faire ce rotage ici Parce qu'il y aura plusieurs réseaux Chaque client Si je fais un client J'achète un réseau virtuel De la plage 192.168.1.0 Slash 24 Ca marche ? Je suis prêt à adapter le réseau Je l'ai acheté Et j'achète Et j'achète le réseau 192.168.2.0 Slash 24 C'est mes réseaux à monde Privé Je l'utilise Pour y accéder Un orchestrateur Qui attend une adresse publique Publique Internet Ou un nom Qui attend une adresse publique Pour m'orienter ici Ca marche ? Mais il se trouve qu'il y a un autre client Qui est juste venu après moi Et qui a acheté Deux réseaux virtuels Et il se trouve qu'il a choisi Les mêmes plages de réseaux que moi 182.168.1.0.1.0 Et 2.0 Comment on va faire ? Il est donc mis en ligne Il y a du temps Et puis Il y a une durée Une durée Il y a 1 000 utilisateurs Et si j'ai 1 million d'utilisateurs Et puis Si j'ai un Rusun C'est le moment J'en ai vu Non ? 102.168.132 Il est pris un film privé L'équipier Il a pris un film Et tout le problème Tant qu'il travaille L'intérieur De son réseau tranquille parce qu'il ne voit pas les autres réseaux le problème c'est lorsqu'il veut sortir à l'extérieur s'il veut sortir le routeur est mis ici il va dire qu'un génie le réseau est là ou qu'un génie mais c'est impossible il y a un conflit ici donc on va dire G R E G R E forcément le réseau est là parce que le réseau est là c'est H A G R E R E C'est une encapsulation réseau avec un protocole qui s'appelle G R E ou bien IP fort IP fort ou bien IP fort IP6 ou bien IP6 sur IP4 ou bien IP6 sur IP6 ou bien L TOU ou bien L TOU L TOU C'est une encapsulation de création de tunnels qui ont des couleurs qui ont des tunnels un tunnel avec la communication avec un réseau générique c'est le moteur qui va le générer qui va le générer et qui va le générer et qui va le générer et qui va le générer ça marche ? comme ça on est tranquille et les raisons qui vont les mener c'est dynamique et la réunion vous comprenez l'adresse du public et la prochaine fois il va l'adresse vous comprenez c'est vraiment très dynamique les algorithmes c'est un domaine pour les réseaux donc la seule fois qu'on a ajouté les couches de complication etc mais du monteur cloud c'est un domaine c'est très simple c'est comme ça que ça marche c'est comme ça que ça marche c'est comme ça que ça marche comment est-ce qu'il faut les administrateurs unix 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 Unix, Unix, il faut bien maîtriser. Il faut bien maîtriser tout ce qui est développement web, ce qui est service. REST, j'ai besoin, très important. C'est simple. La partie système, il faut bien comprendre la partie système, surtout Unix, c'est vraiment la base d'un tout. Le reste, c'est simple. Il faut avoir des connaissances. Vous allez comprendre la partie routage. La partie routage, il faut bien maîtriser. Est-ce que ça marche ? Est-ce que vous avez des questions ? Qu'est-ce que vous avez pensé ? T'as une photo ? Maintenant, quelle est la route ? Je pense qu'elle est là. Je m'amène. Ok. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Une déroule à deux mots ? Oui. D'accord. 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 On a travaillé avec nous. Une notion que j'ai une IFS désistrée parce que moi, on achète, donc, la qui s'est passé dans la première. Le client, un IAS, il peut acheter, l'infrastructure, le service, il peut acheter soit une machine vertueuse, soit une machine vertueuse, soit un réseau vertueuse, soit un coût. Est-ce que vous comprenez ? Ce n'est pas un coût. Pas des coût. Pas. Faites profite de machines ensemble. Faites profite de machines que tu es, résoutes profite de stockage. Donc, le mec qui te l'adapte le poil, il commence à se créer de manière automaticale. C'est ce que nous avons fait à Marjora. C'est sur une app. ... ... ...